proposé de faire ce séminaire. J'ai interagi un petit peu avec David par l'intermédiaire d'un projet d'ANR auquel on participe tous les deux. Et donc, il m'a proposé de vous présenter un petit peu ce qu'on fait sur les interactions humains-animals en montagne. Alors, en fait, mon séminaire va être un tout petit peu différent. Je ne vais pas vous présenter l'ensemble du programme humain-animal qu'on fait, qui est piloté par ma collègue sociologue qui s'appelle Clémence Perrin-Malter. Dans ce projet-là, moi, je suis plutôt en charge de ce qui se passe sur les animaux, puisque je suis écologue. Et donc, je vais vous présenter un séminaire qui va parler de deux choses, donc les interactions humains-animals du point de vue de l'animal et l'influence de la température qui sautera si je déborde au niveau de temps, ce qui est bien possible. Donc, je ne vous parlerai peut-être que des relations humains-animals, mais du point de vue de l'animal. Et ça sera l'occasion de montrer la partie activité humaine comme un facteur influençant la vie de l'animal. Donc, c'est un séminaire que j'ai donné il n'y a pas très longtemps. Donc, vous ne serez peut-être pas étonné, je l'ai passé exprès pour vous, mais il s'appelle donc les ongulés de montagne dans un monde chaud et bondé. Donc, d'abord, puisque je pense que vous n'êtes pas forcément familiers par des grands herbivores, au niveau mondial, il y a environ 260 espèces d'ongulés. Et la plupart des ongulés de l'hémisphère nord sont en augmentation depuis ces 40-50 dernières années, alors que dans l'hémisphère sud, c'est là où il y a beaucoup d'extinction des ongulés. Et si vous regardez le petit, regardez si je pouvais, je ne sais pas trop comment on peut montrer, vous voyez peut-être ma souris. Le graphique en bas à droite qui montre les statistiques de chasse depuis les années 70 en France, on voit bien qu'effectivement toutes les espèces d'ongulés en France ont augmenté en nombre si on se réfère au moins aux statistiques de chasse. Donc, quels sont ces ongulés en France ? Donc, il y a le chamois, le boutin, le mouton, le chevreuil, le cerf et le sanglier, plus quelques autres espèces qui sont là de façon plus anéglise. Et elles ont augmenté non seulement en nombre, mais aussi en distribution spatiale. Donc là, ce graphique s'arrête en 2010, mais si on prend le 100% de leur distribution en 2010, on voit que toutes ont augmenté depuis les années 80 jusqu'à leur répartition actuelle. Ce qui signifie qu'à l'heure actuelle, il y a une grande partie de la France qui abrite plus qu'un ongulé avec les massifs montagneux où il y a jusqu'à six espèces d'ongulés différents. Donc, une diversité qui n'est pas négligeable. Et ce qui est notable également, c'est que c'est dans ces massifs montagneux aussi qu'en effet, il y a eu un grand chevauchement avec les animaux domestiques, qu'ils soient bovins, ovins, principalement. Et donc, se pose la question de l'impact des grands herbivores, de leur rôle sur les socio-écosystèmes et sur leur devenu. Alors, si on regarde par exemple dans les Alpes du Nord, ça c'est les statistiques de chasse, plus particulièrement des quatre espèces chassées dans les Alpes du Nord. Donc, on retrouve le patron que je vous ai montré auparavant avec toutefois, bon, c'est des statistiques de chasse, mais un tassement chez certaines espèces comme le chamois ou le chevreuil et des données sur le bouctin qui, elles, sont obtenues uniquement par comptage. Le bouctin étant une espèce qui n'est pas chassable en France et qui est issue de populations réintroduites partout. Elle est présente en France sur l'Arcelpa et aussi dans les Pyrénées, comme vous le savez, probablement en habitant à Toulouse. Dans le même temps, il y a un fort retour d'où depuis les années 1992 avec, alors les chiffres ont des gros intervalles de confiance, mais disons autour de 400 à 500 d'où en France. Et cette dynamique qui est finalement, qui aboutit actuellement à une grande diversité d'ondulés et puis à une distribution large et des densités relativement importantes, elle est finalement, tous les schémas que je vous ai montrés, me prouvent relativement récentes et elle se fait alors que, comme on le sait, il y a plus en plus d'humains qui habitent en ce qui est un peu partout sur Terre et un climat qui se modifie également, donc se pose la question du rôle de cette zone sauvage avec les humains, avec les habitats et avec le climat. Alors là, c'est juste pour illustrer, vous l'avez certainement à plus large échelle ou dans tous les sites sur lesquels vous travaillez, là c'est sur un des sites que je vois de mon bureau ici, le massif qu'on appelle le massif des Vosges, donc un massif préalpin, les statistiques sur la température hivernale, le nombre de degrés jours au printemps et la température estivale depuis les années 80 et ça illustre que sur cette période-là, il y a effectivement eu de forts changements dans les températures avec notamment de la variabilité mais aussi des tendances qu'on connaît plus. Et si on en croit des études portées par des collègues en climatologie, là une carte par exemple de la priorité des événements extrêmes dans les années 2000-2100, ça date déjà, c'est issu d'un rapport fait dans les années 2000-2013, on voit que les massifs de montagnes vont être sujets à un réchauffement plus important et aussi à des températures extrêmes, à des extrêmes de température plus importants et c'est ce qu'on a vécu cette année notamment. Alors il n'y a pas que le climat qui change, il y a aussi les humains, la population. En Haute-Savoie, en 45 ans, le nombre d'habitants a doublé, ça s'arrête en 2013, ce n'est pas à jour avec le dernier recensement et en Savoie, la population a augmenté de façon un peu moins spectaculaire mais a au moins augmenté énormément, de plus 50%, et forcément qui dit plus de personnes dit plus de trafic, plus de routes, plus d'urbanisation, mais aussi plus d'activités récréatives, donc de personnes qui sortent des vallées, qui sortent des villes, d'autant plus quand il fait chaud pour aller se ressourcer ou se dépenser en montagne, avec des activités qui se diversifient, et notamment les activités des trails par exemple, qui augmentent, là c'est l'augmentation du nombre de trails organisés officiellement, mais sous ces trails organisés de façon officielle, il y a des personnes qui s'entraînent à des heures qui ont changé, en dehors des heures de travail, c'est-à-dire très souvent très tôt le matin, ou tard le soir, etc. Donc une présence dont les modalités spatiales et temporelles changent également. dans le même temps, donc d'autres usagers de la montagne dont le nombre change, mais cette fois dans une dynamique plutôt négative, donc le nombre de chasseurs en France a énormément diminué. On n'a pas forcément, j'ai pas forcément la courbe pour les chasseurs spécialisés sur ce qu'on appelle les grands judiers, donc on partait les grands herbivores, mais la décroissance semble être là aussi, mais dans des proportions un petit peu moins. Et donc si on se place du point de vue des animaux, les grands changements qui continuent à l'heure actuelle sont le fait que si on se focalise par exemple sur le point de vue d'une espèce de nez, bon je vous mets le chamois parce que je vais parler du chamois par la suite, il y a d'autres espèces qui étaient dites de pleine, qui montent en altitude. Le chamois lui-même utilise des climates, plus les forêts. Il y a des activités humaines qui se diversifient et des interactions avec les animaux domestiques. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a une dynamique propre des paysages qui se fait en réponse soit à la déprise agricole, soit au changement climatique humain. Alors si on se place justement du point de vue de l'animal, je vais toujours prendre l'exemple d'un petit chamois. Pour expliquer, et c'est ce qui nous intéresse où il est, il faut bien comprendre que lui, il décrypte ce paysage complexe par l'angle de plusieurs critères, de plusieurs points de vue. Donc il y a tout d'abord ce que dans notre jardin on appelle le food scape. Donc c'est le paysage de la ressource alimentaire mangeable par l'animal et comme vous pouvez vous en goûter, pour une espèce de cette taille-là, il n'y a pas forcément, c'est-à-dire une petite espèce relativement sélective, la proportion de ressources disponibles qui est mangeable par l'animal est relativement restreint. Ensuite il y a ce qu'on appelle le paysage énergétique qui correspond à l'énergie qu'il faut dépenser pour aller du point A au point B. Ensuite un paysage du risque qui est le risque de mortalité qui est souvent spatialisé et il y a ce qu'on appelle dans le langage de l'écologie comportementale le paysage de la peur qui est que l'animal il peut avoir peur à certains endroits que le risque soit fort ou élevé quand il ne se sent pas en sécurité de façon pas indépendante du risque mais pas forcément superposable au risque et il y a également le paysage thermique puisque la température à l'ombre telle qu'elle est mesurée dans les stations standardisées de Météo-France ne reflète pas forcément la température ressentie à tout point du paysage en fonction de la disponibilité de l'ombre par exemple. Alors dans les choix qu'un animal a à faire, il n'y en a qu'un qui lui apporte dans toutes ces couches paysagères, il n'y en a qu'une qui lui apporte de l'énergie c'est le paysage des ressources alimentaires dans lesquelles il va pouvoir se nourrir, tous les autres en fait se déplacer, échapper au risque et le paysage thermique ne contribue pas à sa balance énergétique de façon positive mais donc le bilan énergétique va influencer la survie et la reproduction et c'est bien ce qui nous intéresse, à la fois de comprendre comment l'animal va se situer dans le paysage et comment les choix qu'il va pouvoir faire vont influencer son bilan énergétique, sa survie et sa reproduction. Donc pour comprendre un petit peu ce qui se passe vis-à-vis de la réponse aux activités humaines par exemple ou aux prédateurs, il faut d'abord comprendre ce que ferait un animal s'il n'y avait pas de risque. Donc il y a plusieurs activités, l'activité de prise alimentaire qui pour un herbivore tel que ce que je vous ai présenté à part le cinglier consiste en deux phases, toutes les deux aussi importantes même si souvent on en oublie l'une, c'est la phase de prise alimentaire et la phase aussi importante de rumination qui elle est incompatible avec la prise alimentaire mais qui en fait intégralement partie, les deux n'étant pas indépendantes puisque la phase de rumination peut dépendre de la qualité de la nourriture ingérée en amont. Ensuite il y a les mouvements, les interactions sociales, c'est vrai que j'ai un peu oublié dans les différents paysages celui qu'on appelle parfois le paysage des interactions sociales, les animaux peuvent aller à un endroit parce qu'il y a d'autres animaux qui y sont et donc les activités de reproduction avec comme je le disais auparavant, une seule énergie qui apporte, une seule activité qui apporte de l'énergie et les autres qui en consomment. Et donc quand un animal fait face à un risque et qu'il est en train d'acquérir de la nourriture par exemple, il y a plusieurs réponses qui peuvent s'en suivre. Donc la première c'est les réponses immédiates aux risques perçus qui peuvent être tout d'abord que l'animal regarde, évalue le risque en augmentant sa vigilance, donc ce qui conduit la plupart du temps à un arrêt de la prise alimentaire ou alors si le risque est perçu directement comme très fort, la fuite et forcément après la vigilance peut se dérouler également une fuite. Plus il peut y avoir un stress purement physiologique qui se surajoute ou à ses activités de vigilance et de suite. Mais si le risque est à un certain niveau, on y reviendra un petit peu, il peut s'avérer que les animaux ne font pas que répondre au risque quand il est perçu, mais l'anticipe par exemple en maintenant un fort taux de vigilance, donc en diminuant le temps passé à s'alimenter ce qu'on appelle la vigilance de base ou en évitant complètement les zones risquées et en utilisant des zones qui sont éloignées du risque avec peut-être des coûts au niveau de la qualité de la nourriture qui s'y prouve. Alors je vais passer quand même ici à introduire la réponse au stress thermique. Donc le stress thermique chez les homéothermes se produit quand la production de chaleur est supérieure à la dissipation et donc dans ces cas-là, il peut y avoir des réponses physiologiques par la thermorégulation, mais sinon il peut y avoir des réponses comportementales en diminuant les activités qui produisent de la chaleur comme se déplacer en allant à Londres ou en devenant plus nocturne. Donc ça a été, avec le changement climatique, de plus en plus étudié, surtout sur les animaux qui vivent en milieu alpin puisqu'ils sont directement exposés à la radiation solaire. Alors là je vais passer aux études qu'on fait et ce que je vais vous montrer, je vais vous montrer une première partie sur ce qu'on a pu faire sur la réponse au risque et à la perturbation et en fonction du temps qu'on a, peut-être je vais vous présenter aussi ce qu'on a fait sur la réponse au stress thermique. Alors les études que je vais vous présenter s'insèrent effectivement dans deux AMR, qui effectivement parce que vous avez eu de la pub sur l'ANR humanique, mais l'ANR qui a tout d'abord, qui a commencé depuis deux ans avant, s'appelle Mouvit et consiste à étudier l'écologie du mouvement de l'ensemble des ongiles en France qui sont marqués par des colliers GPS en fonction de l'hétérogénéité du paysage, de la collectivité et des activités humaines. Et il y a en fait un work package de l'ANR Mouvit qui est complètement chevauchant avec les intérêts du mamie. Et le schéma que je vous ai mis ici, c'est un peu le schéma fondateur du mamie dans lequel on essaye de comprendre comment dans l'espace se situent les activités humaines, les animaux, avec un pendant de sciences humaines et sociales qui essayent de comprendre qui, pourquoi, comment, combien de personnes vont dans la montagne, pour y faire quoi, quelle est la place de l'animal dans leur motivation d'aller en montagne, quel est le comportement adopté lorsque les personnes voient des animaux et quelle est leur relation aux réglementations qu'il peut y avoir en montagne. Donc, juste une petite diapo sur Mouvit. Mouvit, c'est un consortium de quatre laboratoires. Donc, le laboratoire d'écologie alpine, un laboratoire de biologie et de biologie évolutive. Donc, un de vos voisins, j'imagine, le laboratoire comportement et écologie de la faune sauvage de Minerae et l'Office conseil de la biodiversité. Et puis, un collaborateur au Pays de Galles. Donc, le projet Mouvit, il s'intéresse à toutes ces populations en France où il y a des animaux marqués, des pôles du GPS. Mais moi, je vais vous présenter celle qui se passe dans le massif des Bruges qui est ici entouré d'Alberville, Annecy et Chamonix. Donc, le chamois, c'est une espèce qui a une distribution essentiellement dans la montagne à l'heure actuelle, juste en Turquie et en Géorgie. C'est une petite espèce, c'est une espèce d'angulée assez primitive dont les mâles et les femelles, avec un petit dimorphisme entre mâles et femelles, ils ont une différence de messe corporelle, mais ils se ressemblent beaucoup, qui vit dans des groupes assez labiles, on s'en appelle un peu des clans, qui forment des crèches en été, avec des femelles qui restent en général là où elles sont nées. Donc, voici le massif des Bruges, qui est juste à la porte dont Chambéry est une des portes d'entrée. C'est un massif qui est très découpé, qui culmine à 2200 mètres, donc pas très élevé, mais très raide, avec des grandes falaises qui délimitent comme ça des sous-sites sur lesquelles on fait du marquage d'angulée, et là vous pouvez voir un animal capturé avec le collier qui s'apprête à porter. Donc, c'est l'Office français de la biodiversité avec qui je collabore depuis 19... enfin, pas depuis 1935, parce que je ne travaillais pas encore à cette époque-là, mais qui depuis 1985 capture, marque les animaux. Donc, c'est encore eux qui sont responsables des captures, qui servent depuis très longtemps à faire des études de survie, de reproduction, de validation des méthodes de comptage. Et depuis les années 2003, on marque aussi avec des colliers GPS, donc à suivre également des questions de sélection d'habitat, de comportement, de régime alimentaire. Donc, comme je le disais, depuis 2003, on marque avec des colliers GPS. Alors, pas énormément d'animaux par an, vu le coût des colliers, mais ça nous permet d'avoir des localisations très précises. Dans les bouges, on travaille avec des animaux... enfin, les animaux, on s'aperçoit, sont des animaux relativement sédentaires, pratiquement sans migration saisonnière à ce qu'il est grand. Donc, voilà, par exemple, un exemple d'une trajectoire journalière d'un chamois sur un des sites en capture. Donc, je vais passer à la définition des différentes couches paysagères. Alors, d'abord, on a passé beaucoup de temps, il y a eu deux thèses là-dessus, enfin, une thèse, deux thèses successivement, qui se sont intéressées à la modélisation du fruitscape. Donc, comme je vous le disais, ce qu'on appelle le fruitscape, ce n'est pas simplement ce qui est disponible, la biomasse, la technologie, etc. C'est ce qui, parmi ce qui est disponible, est mangeable par l'animal. Donc, la première thèse, c'est intéresser tout d'abord au régime alimentaire de ces espèces qu'on a fait par le barcoding des frissesses récoltées dans le massif à plusieurs saisons. Et dans le même temps, on a fait des relevés de végétation d'avril à octobre pour étudier la biomasse et la phénologie des plantes disponibles. En croisant les deux, ça nous a permis de déterminer un paysage alimentaire qui, en termes de biomasse et de phénologie. On a étudié dans le même temps, et ça, grâce à la collaboration avec ma collègue sociologue, donc Clémence Perrin-Malter, et bien avant, qu'on a commencé à peu près cinq ans avant qu'on ait le projet Imani, l'étude de la mobilité des activités récréatives qui créent une sorte de paysage, de la perturbation. Et puis, bon, ça, je l'ai mis pour le paysage thermique. On a forcément, avec les MNT et les cartes d'habitat, une caractérisation des zones plus à l'ombre. Donc, je ne vais pas vous parler plus en avant ici de la partie d'amodélisation du foodskate, mais il y a des arrêts qui pourraient vous renvoyer à ces articles. Alors, si maintenant on part sur la partie humaine, donc ça, j'en profite pour vous remettre le consortium qui travaille dans le cadre d'Imani, donc c'est un projet à NR qui s'étale jusqu'à l'an prochain. Il y aura un séminaire l'an prochain, donc je pourrais vous envoyer si vous voulez venir y assister et puis même y participer sur un séminaire en avril prochain. Donc, c'est la coordinatrice supplémentaire à Malterre. Donc, il y a mon laboratoire, encore le laboratoire de l'Union, mais là, une autre équipe qui travaille sur la marmotte, un laboratoire de l'Université de Ottawa, LNCTI, Géolab de Grenoble, et toujours, enfin, de Grenoble, de Limoges, et l'Office français de la biodiversité. Donc, une des caractéristiques des activités humaines, c'est qu'elles sont très, pas toujours, mais relativement prévisibles, alors là, c'est plus qu'il y a deux sites en couleur, mais vous pouvez ignorer les couleurs, elles sont relativement prévisibles dans le temps et l'espace, que ce soit, donc, pour le territoire où on parle, il y a l'ensemble de ces activités, de la marche, de la chasse, et du ski, et des racontes. Donc là, juste un exemple, on a distribué des petits GPS traceurs aux skieurs, aux randonneurs, et puis on a posé aussi des éco-compteurs, donc ça nous permet d'avoir les traces des skieurs, de les mettre en relation avec les zones occupées par les chamois, là, par exemple, pour l'hiver. Mais donc, de façon plus générale, là, les cartes dont je vais vous parler, et qui vont être support de l'étude que je vais vous montrer après, là, c'est ces cartes-là. Donc, vous avez la carte des randonneurs qui est obtenue à la fois avec les éco-compteurs, les GPS traceurs, mais aussi à partir des traces qui sont mises online de façon volontaire par les personnes sur le site Strava. La même chose pour les skieurs. Pour les chasseurs, là, c'est une chasse qui est accompagnée, toujours, donc tous les guides de chasse ont des GPS traceurs. Et c'est aussi un site où on a la localisation de tous les animaux tués par GPS, donc de façon très précise, ce qui nous permet de créer une carte du risque réel par l'animal, et on voit bien qu'il est très spatialisé. Il y a des endroits où les animaux ont plus de chances de se faire tirer, et cette carte, elle est répétable d'une année à l'autre. Donc, comment on a évalué la réponse des animaux ? Alors, les animaux, là, si on regarde au niveau, là, le petit graphique, c'est pas terrible, il n'y a même pas, l'axe des Y, ça représente la distance des animaux au sentier en fonction de l'heure de la journée. Donc, en rose, on voit bien qu'il y a une sorte de vague avec la distance au sentier qui augmente en fonction de la journée et qui, en vert, vous avez la présence des randonneurs. Et donc, le fait qu'il y ait cette vague, ça nous a incité, et puis cette distance qui varie, ça nous a incité à modéliser, à prendre comme variable réponse pour chaque individu sa tendance à faire une migration journalière et la distance de ses localisations au sentier. Donc, dans la suite, ce que je vais vous présenter, c'est des analyses qui sont basées sur ces deux variables réponses. Donc, quand on s'intéresse au dérangement, à quoi on peut s'attendre ? Donc, quand il y a un dérangement, l'animal peut ne pas répondre, mais il peut répondre, par exemple, en s'éloignant du sang. Et s'il ne s'éloigne pas, c'est qu'il est tolérant à un facteur de dérangement, et s'il s'éloigne, c'est qu'il est moins tolérant au facteur de dérangement. Et on peut s'attendre à ce que, plus il y ait du dérangement, plus les animaux baissent, ou alors que ça peut dépendre d'un individu à l'autre en fonction de son niveau de tolérance. Donc, on peut s'attendre à une réponse s'il n'y a que la tolérance qui rentre en jeu et qu'elle est dépendante du nombre de personnes, par exemple, on peut s'attendre à une intensité de la réponse qui augmente. Mais, en fait, on peut avoir un effet de l'habituation. Donc, souvent, c'est ce qu'on nous dit, mais les animaux s'habituent. Pour toutes les études qui ont été faites sur l'habituation, les études montrent que l'habituation, c'est un phénomène qui est non linéaire et que l'habituation n'arrive qu'à certaines conditions qui sont la prévisibilité dans le temps et dans l'espace et un niveau de perturbation moyen. Alors, c'est difficile de se dire ce qui est moyen, on pourra en discuter par la suite, mais dans la théorie, si la perturbation devient trop importante, il ne peut pas y avoir d'habituation, parce qu'il y a trop de dérangements en tant que thème, dans l'absolu. Et si le dérangement est trop faible, et surtout, en fait, en général, quand il est trop faible, il est peu prévisible, donc les capacités d'animal à s'y habituer ne sont pas là, il n'y a pas d'habituation non plus. Donc, s'il y a d'habituation, voilà ce qu'on s'attend. Pour un niveau de perturbation intermédiaire, on s'attend à une réponse, finalement, faible, qui soit même plus faible qu'un niveau de perturbation faible. Et donc, on s'attendrait à une réponse, s'il y a de l'habituation, une réponse non linéaire à la perturbation, et en particulier à une réponse plus faible, éventuellement, avec un niveau de perturbation intermédiaire qu'avec un niveau de perturbation faible. C'est complexe, mais ça devient encore plus complexe si on rajoute des chasseurs dans le système. Parce que les chasseurs, eux, ils ont un vrai effet sur la valeur sélective des animaux. Donc, en fait, si les animaux peuvent discriminer un chasseur d'un randonneur, ce qu'on observerait, c'est qu'au moment où la chasse arrive, tout le monde, là, c'est le trait noir, tout le monde répondrait aux chasseurs de façon plus importante que les randonneurs. S'ils n'ont aucun moyen de discriminer, ils vont répondre comme si c'était des randonneurs. Et puis, voilà. Et s'ils ne peuvent pas non plus séparer chasseurs et randonneurs, on peut aussi s'imaginer qu'au lieu que la réponse de base soit celle aux randonneurs, la réponse de base qui reste soit toujours celle comme s'il y avait tout le temps de la chasse donc une réponse maximale. Alors, qu'est-ce qu'on a observé ? Je vous ai dit qu'une des réponses qu'on mesurait pour la perturbation, c'était la propensité à faire des migrations journalières. Donc, en période, ce qui est sur la ligne de en haut, et en particulier le schéma où il y a écrit période, le schéma qui se situe au milieu de la diapositive, donc là, c'est une mesure de la propensité à faire des migrations journalières. Donc, en période de randonnée, il y a 84% de nos animaux qui font des migrations journalières, en période de chasse, 85%, et en période de ski, 12%. Sachant qu'à cette période-là, les sentiers et la présence des skieurs est beaucoup moins prévisible puisque les personnes, les skieurs, ne descendent pas sur les sentiers mais créent leur propre trace. Donc, ce magnifique schéma peut vous faire peut-être un petit peu peur, mais voilà, les animaux, là, on a suivi un certain nombre d'animaux au cours d'une saison de ski, une saison de randonnée, une saison de chasse, et de nouveau une saison de ski, avec pas toujours le même nombre d'individus, donc c'est pour ça qu'il est un petit peu compliqué. Et pour chacune de ces saisons, chaque animal est classé entre ayant une migration journalière régulière, une migration journalière moins marquée, donc le minor DM, ou pas de migration journalière. Et donc, il y a le pourcentage d'animaux qui fait chacune de ces trois tactiques comportementales qui est représenté par la largeur des traits. Et comme on suit des animaux, on peut voir quels animaux changent de tactique de migration journalière en fonction des sévères. Et donc, on s'aperçoit que, effectivement, pendant la période de chasse et de randonnée, c'est là qu'on a la plus forte période, la plus forte propensité à faire des migrations journalières, et qu'il y a aussi une forte proportion d'animaux qui faisaient des migrations pas forcément obligatoires qui se mettent à faire des migrations journalières obligatoires en période de chasse. Alors maintenant, pendant, là, ce qu'on peut observer, là, en rouge, là, on a fait des modèles multinomiaux. Donc, pour chaque animal, on le caractérise comme étant un migrateur journalier obligatoire, occasionnel ou non-migrateur journalier. en vert, en fonction de la zone dans laquelle il se situe, et cette zone dans laquelle son domaine vital dans lequel il se situe, on le caractérise en fonction du niveau de dérangement. Et on observe, effectivement, que plus le dérangement est important, plus les animaux ont tendance à faire, à adopter ces migrations journalières par rapport aux santé. Et par rapport aux chasseurs, on a la même chose. Donc, je vous ai montré tout à l'heure les risques de rencontre avec des chasseurs. Donc, plus le niveau de chasse est important, plus les animaux adoptent cette réponse en termes de migration journalière. Alors, après, on a regardé cette fois plutôt la distance. Parce que quand on regarde la migration journalière, on pourrait se dire, les animaux qui ne font pas de migration journalière, peut-être c'est parce qu'ils sont loin des sentiers quand ils commencent à le faire. Là, dans les graphes tels que je voulais montrer jusqu'à présent, n'intervient pas la position du domaine vital par rapport aux sentiers. Donc, la deuxième composante de la réponse qu'on a regardée, c'est cette fois le positionnement de l'animal par rapport aux sentiers et non plus sa migration, son phénomène de migration journalière. Donc là, il y a pour chaque animal la distance où il est la nuit et la distance où il est le jour. Et donc, les animaux là, en vert, sont les animaux qui sont sujets à une faible une faible pression touristique. Eux, ils sont en moyenne plus loin la nuit et en moyenne plus loin le jour. Et, bon, d'abord, tous les animaux sont en moyenne plus loin le jour que la nuit, mais ce qui est important, c'est que la distance moyenne le jour et la nuit est plus faible pour les animaux qui sont très perturbés et elle est plus faible que les animaux qui sont faiblement perturbés. Donc, ça, c'est, de notre point de vue, une évidence de ce phénomène d'habituation. Donc, on trouve, comme vous l'exposez avant, une distance plus proche décentré pour les animaux soumis à un fort niveau de perturbation. Donc, si on résume, si on regarde que ce qui est dans la boîte rouge, donc les animaux soumis à un niveau de perturbation moyen des randonneurs font cette migration journalière de base, je dirais, ces animaux qui sont peu soumis à la pression de randonneurs, quand il y a la pression de chasse, ils se mettent à faire des plus grandes migrations journalières. Par contre, là, ce n'est pas quelque chose que je vous ai détaillé avant, mais un des résultats qu'on a obtenus, c'est que les animaux qui sont très soumis à la pression de randonneurs sont des petites migrations journalières et surtout, ce qui était assez étonnant mais intéressant en soi, c'est qu'eux ne bougent plus en période de chasse. Donc, ils ont manifestement perdu la réponse aux chasses. Alors, on pourrait se dire que ça ne change peut-être pas grand-chose de faire ces migrations journalières, mais en période de randonneurs, les animaux font environ 2 kilomètres de plus par jour. En période de chasse, on font à peu près 370 mètres de plus par jour pour ceux qui migrent, 1,6 kilomètres de plus par jour, en fait, ce n'est pas très différent, mais en moyenne, 33 kilomètres par mois. Je ne me rappelle plus trop pourquoi c'est en rouge, vous m'excuserez de faire cette imprécision. et en période de ski, pour ceux qui sont migrants, ça leur fait faire, pas une distance énorme, mais 1,5 kilomètre de plus par jour dans une période où il y a de la lignée. Voilà, donc, ces travaux qui ont été réalisés par un post-doctorant qu'on a employé par Mouvitt ont été publiés il n'y a pas très longtemps. Donc, si vous voulez plus de détails sur les analyses, vous pouvez voir ce papier. et maintenant, je ne sais pas l'heure qu'il est, donc c'est un peu up to you. Est-ce que on va parler de la réponse thermique ou pas ? Il est 14h, bientôt 14h10, Anne, peut-être qu'il vaut mieux conclure, on a débutant. D'accord, parfait, parfait. Voilà, donc, j'aurais aimé pouvoir mettre ma diapo d'avant. Ah, c'est la née. Je peux pas recouler en arrière, bizarrement. Attends, je suis bloquée, je suis allée trop vite. Ça va venir. C'est ma diapo d'arrière, mais il y a une ou deux diapos avant. Là, il y a un truc qui est bloqué. Ok. Ok. Oui, on voit le sablier qui est à l'heure de tourner. Oui, je peux même pas m'échapper. Bon. Non, on va retirer le partage, on va voir si ça va le réinitialiser. Voilà, donc, en fait, la conclusion, c'était juste de dire que les animaux, actuellement, en fait, ils sont soumis à pas mal de stress thermique et de la CFS de leurs ressources alimentaires en été, à une présence de plus en plus forte des activités récréatives qui, comme je le disais, au tout début, se diversifient et il y a des sortes d'interactions entre l'habituation et la réponse au risque qui n'est pas forcément très simple à prédire. Et donc, les diapos de conclusion que j'avais, c'était qu'on a, on a besoin à la fois de mieux comprendre un petit peu le comportement des gens dans la nature, donc ça, je pense que c'est vraiment indispensable de travailler avec des sociologues, de mieux comprendre comment les personnes se distribuent sur les sentiers, si elles sont prêtes ou pas à accepter des réglementations puisque l'habituation ne peut se mettre en place que s'il y a une certaine prévisibilité dans l'espace et dans le temps. Et puis, on a aussi besoin de comprendre un petit peu mieux ces interactions entre répondre et pas répondre à des facteurs de risque réels comme la chasse et de risque non-létaux mais qui ne sont pas forcément bien perçus comme non-létaux par les animaux. C'était un appel à continuer des travaux interdisciplinaires. Merci.